Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors je vais d'abord faire, avant d'introduire cette journée, d'abord je vous salue toutes et tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette journée d'études sur la bataille du monde 1793 dans la guerre civile. Je vais d'abord commencer par quelques recommandations un peu techniques. D'abord pour les intervenants, lorsque vous allez parler, alors là on a un micro qui est, il n'y a rien à faire, tout est assez simple. Vous aurez une télécommande pour pouvoir bouger, enfin changer de diapositive et également pour pointer. Donc ça c'est assez pratique. Donc voilà, je vais commencer l'introduction. Et pour le public, je vous précise que nous sommes ici au musée, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, Jean-Claude Boulard, Carré et Plantagenet. Ce qui veut dire que vous avez accès à toutes les salles. Simplement faites attention évidemment aux différents publics. Il y a pas mal de groupes qui interviennent aujourd'hui, de scolaires notamment. Et donc il faut, voilà, pas nécessairement se mélanger, enfin voilà, c'est ce qu'on m'a dit, pour que les flux de publics soient assez aisés. Je précise que cette journée est captée, et je remercie notamment Frédéric Labre, donc de Le Mans Université, d'organiser cette captation sonore et vidéo. Et puis après montage, elle sera disponible en ligne sur les sites de la ville du Mans, donc of course Le Mans, la chaîne YouTube, et sur la chaîne U-Motion de l'Université du Mans. Donc début de l'année prochaine, le temps que le montage soit effectué. Je voudrais remercier l'accueil que nous réserve aujourd'hui le musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet, et puis notamment Ariane Chevalier, de nous avoir organisé du point de vue technique l'accueil de cette salle, de telle manière à ce que nous soyons le plus à l'aise possible et que vous ayez une belle vision à la fois sur les diaporamas et sur les interventions. Alors je vais dans un premier temps introduire cette journée. Monsieur le maire du Mans sera présent tout à l'heure. Il devait venir ouvrir cette journée d'études, mais il a eu un imprévu ce matin, donc il nous rejoindra plutôt en fin de matinée. Et donc je vais commencer à introduire cette journée. D'abord, je remercie la ville du Mans d'avoir initié cette rencontre à l'occasion du 230e anniversaire de la bataille de 1793. L'initiative du maire du Mans, et il souhaitait absolument que nous nous réunissions pour évoquer cette bataille, me semble un événement fort dans l'histoire de notre ville, puisque jusqu'ici, aucune institution publique, aucune des municipalités précédentes n'avait souhaité porter un regard commémoratif sur cet épisode particulièrement tragique de notre histoire. À l'extérieur de la Vendée, où la trace durable de la guerre civile demeure bien entendue vive, rares sont les municipalités qui ont ouvert cette possibilité d'établir les faits, aussi terribles soient-ils, d'ouvrir une discussion pour parvenir à en construire une mémoire apaisée. On peut citer l'exemple de Nantes, qui a fait ce travail en 1993, au moment du bicentenaire, puis l'a poursuivi sur d'autres questions, notamment sur la traite des Noirs et de l'esclavage. Cette rencontre s'inscrit dans le projet ouvert depuis deux ans, liant la ville du Mans dans le projet Notre Histoire, en partenariat avec l'Université du Mans et le laboratoire Temos. Elle s'inscrit dans la continuité des événements que nous avons déjà organisés visant à interroger l'histoire de la ville au croisement de l'histoire nationale lors de dates clés, dates mémorielles pour le moment. Ces dates donnent l'occasion de susciter une réflexion historienne sur des faits complexes. La bataille du Mans de 1871 et la commune de Paris, il y a deux ans. Les figures de Lafayette et de Benjamin Constant l'année dernière. Et pour cette année 2023, il nous a paru nécessaire de revenir sur un événement important de l'histoire de la ville, cette bataille du Mans, des 12 et 13 décembre 1793. 230 ans après cette bataille, il reste difficile d'évoquer les combats et la répression de ce mois de décembre 1793. Nous avons souhaité faire mémoire de cet événement aujourd'hui en ouvrant un dialogue scientifique nécessaire sur la bataille des 12 et 13 décembre, tout en ouvrant cette chronologie inscrite dans les mémoires aux journées précédentes et suivantes, du 10 au 12 et évidemment du 14 au 15 décembre, ce qui implique évidemment que l'on interroge la phase de répression qui suit cette bataille. Il est nécessaire de poser les faits, d'en avoir une vision plus claire, fondée sur l'échange, le débat, la discussion, d'interroger au prisme de nos méthodes scientifiques la violence atroce de la guerre civile. Seront présentés des points de vue différents sur la guerre de Vendée, sur la bataille du Mans, évidemment par les intervenants, mais aussi bien entendu au moment des débats. Je remercie vivement les collègues qui ont accepté de participer à cette journée et vous, publics, nombreux de venir aujourd'hui y participer. Votre présence montre l'importance des questions qui demeurent et qui trouveront, je l'espère, une réponse. Pour susciter à la fois le respect de la parole de chaque intervention, mais aussi la discussion entre les intervenants et avec la salle, j'ai organisé chaque séquence de la manière suivante. D'abord un temps pour les interventions, donc vous aurez notamment ce matin trois interventions suivantes, puis un temps long de débat, d'une heure à peu près, qui permettra de les interroger et de discuter dans la salle. Quant au programme que vous avez sous les yeux, je l'ai conçu de la manière suivante en m'inspirant de l'approche chronothématique chère à l'École des Annales et à Georges Duby, afin de disposer d'une lecture assez large de la séquence dénommée « La bataille du Mans ». Nous évoquerons bien sûr les faits, les structures, les conséquences sur un temps plus ou moins long. Tout d'abord, la bataille sera inscrite dans le contexte de 1793, celui d'une république contestée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'approche est envisagée par échelle. Alain Gérard placera la bataille dans le long cheminement de la virée de Galerne. Puis Ludovic Schmitt évoquera spécifiquement les combats et la répression des 12 au 15 décembre, tandis que Benoît Musset évoquera le sort des prisonniers. Dans un second temps, nous prendrons davantage de distance pour inscrire ces faits guerriers et ces massacres dans le processus de la guerre civile, en interrogeant le fonctionnement des rouages de l'État, ce que fera Laurent Brassard, et la façon dont la violence est exercée dans le contexte spécifique de la Révolution, ce qu'évoquera Anne-Roland Boulestro. Pour finir, en fin d'après-midi seront analysés les effets à moyen et long terme de cette bataille à travers le récit des rescapés, notamment en jeu 20, mais aussi sur les enjeux mémoriels évoqués respectivement par Philippe Landet puis Jean-Clément Martin. Une analyse en quelque sorte de l'avenir de la violence, dont l'effraction suscita longuement un tabou officiel, mais aussi des mémoires vives nourries de nombreuses productions culturelles à la recherche d'une interminable quête de reconnaissance et d'apaisement. La guerre civile. Il me reste à revenir sur le choix de ce titre, la bataille du Mans dans la guerre civile. Je me suis inspiré ici des débats menés au cours d'une journée organisée à Cholet sous la direction d'Anne-Roland Boulestro et de Bernard Michon en 2019, publié l'année dernière dans l'ouvrage « Des guerres civiles du XVIe siècle à nos jours ». Je reprends quelques extraits de cet ouvrage. La définition la plus simple à laquelle on puisse penser, je cite, présente la guerre civile comme une division entre membres d'une même communauté, ce qui permet de parler de lutte intracommunautaire. L'explosion de tensions accumulées non résolues, due aussi à l'antinomie de deux projets idéologiques, politiques et sociétaux, dues également à la remise en cause des structures tutélaires, l'État et sa légitimité. La spécificité de cette guerre civile est également due au fait, ou de la guerre civile en général, qu'aucun individu ne peut rester en dehors de la neutralité. Les acteurs sociaux sont amenés, d'une manière ou d'une autre, à choisir leur camp, idéologique, donc impossible d'être dans la neutralité. Alain Gérard a bien montré comment, au nom d'une idéologie républicaine à défendre, dans cette république aux abois de 1793, menacée à l'extérieur comme à l'intérieur, certains acteurs révolutionnaires ont aboli toute compassion. L'ensemble des acteurs sociaux, déterminés par la terreur à choisir leur camp, en a dès lors été affectés durablement, dont une longue mémoire traumatique et clivante de cette effraction originelle de la violence, dont l'onde de choc se fait ressentir encore aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, c'est notre regard distancié qui pose cette définition, la guerre civile, telle que je viens de l'évoquer. Les contemporains, comme le souligne l'ouvrage que je citais tout à l'heure, et la conclusion notamment de Jean-Clément Martin, ne l'ont sans doute pas vécu ainsi, dans ce concept. Ils ne sont pas entrés délibérément en guerre civile, mais bien davantage en révolte. La guerre civile implique en effet une communauté unifiée. Or, si l'on se remet dans le contexte de l'époque, la société française ne fait pas encore nation. Jean-Clément Martin insiste, je cite, « Les populations rurales, rattachées au royaume par des contrats, privilèges et coutumes, elles n'ont pu ressentir les lois imposées par un État, jusque-là inexistant, que comme une rupture brutale d'un contrat séculaire. La novation apportée par la Révolution française est d'abolir la notion même de pacte, pour la remplacer dans l'urgence par la notion d'adhésion, ce qui rend toute rupture équivalente à une trahison quand elle n'était qu'une opposition auparavant. Alors que les rébellions populaires, les affrontements ruraux de 1789 à 1791 n'avaient été définis que comme des révoltes, dès mars 1793, dès les premiers affrontements, notamment dans l'Ouest, la Convention va définir cette conflictualité sous le vocable de guerre, notamment cette transition et ces effets que nous allons interroger aujourd'hui, mais aussi la construction d'un discours qui définit les oppositions et en structure les formes de violences. Et là, je reprends les catégories évoquées et définies par Hervé Drévillon dans la nouvelle histoire militaire de la France. Violences ordinaires, celles qui sont communes lors des combats. Violences exécutoires, celles de l'exécution sommaire des chefs et des combattants, qui eut lieu dans chaque camp au nom d'une souveraineté et d'une légitimité différentes. Violences transgressives, une sorte de tout-est-permis par l'exécution des prisonniers, mais aussi des civils, des femmes et des enfants. Comment, dans cette guerre de Vendée, et notamment au moment de la bataille du Mans, est-on passé des logiques de combat à celles du massacre ? Et plus tard, fin 93, début 94, à celle d'extermination ? Voilà la lourde question que nous allons nous poser aujourd'hui. Merci. 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 Merci.